Et le maire de Strasbourg va nous rejoindre dans quelques instants à l'âne de l'actualité. La rencontre entre François Hollande et Angela Merkel, les deux chefs d'État dînent en ce moment même à Strasbourg. Leur rencontre était initialement prévue le 11 janvier dernier, mais elle avait été annulée à cause des attentats. Le président français et la chancelière allemande se sont retrouvés il y a quelques minutes dans un restaurant proche des institutions européennes à Strasbourg. Un entretien organisé par le président du Parlement européen. Au menu des discussions, les relations franco-allemandes, l'avenir de l'Europe et la situation de la Grèce. Le dîner entre les deux chefs d'État a été qualifié de rencontre informelle. Il n'a donc pas été ouvert à la presse. Et la venue de ces deux personnalités politiques dans la capitale alsacienne a déclenché quelques mobilisations. Après la victoire de Syriza aux législatives en Grèce, le NPA du Barin a lancé une mobilisation pour protester contre les mesures d'austérité en Europe. Selon le parti, Angela Merkel et François Hollande en seraient les principaux instigateurs. Les manifestants se sont donc réunis il y a à peine une heure, place de l'université. Maintenus à bonne distance de la rencontre franco-allemande, ils espèrent tout de même donner de la voix. Réaction recueillie sur place par Anna Brice. Ces différents chefs d'État, ces différents représentants des institutions européennes qui disent, qui disent ensemble ce soir à huis clos, à 200 mètres d'ici. On ne sait pas exactement de quoi ils vont parler. Ils souhaitent parler d'avenir, de l'avenir. On est venu exprimer une autre voix pour l'avenir, une voix d'avenir qui soit autre que celle de l'austérité, qui s'inspire de ce que les Grecs ont dit la semaine dernière, c'est-à-dire non politique d'austérité. Et oui à une voix progressiste, oui à autre chose en Europe que se serrer la ceinture et que nous matraquer en continu de politique de réduction de dépenses publiques. Ce sont toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Eux sont allés manger dans un restaurant chic. Je doute que ce soir, ils se serrent la ceinture. Ces politiques-là sont un dogme, ça fait 30 ans qu'on les mène, c'est réduction de la dépense publique, coût du travail, compétitivité. C'est un dogme idéologique qui prouve son échec jour après jour puisqu'il n'y a absolument aucun résultat. Et on continue, on continue. C'est un gouvernement qui se dit de gauche, qui à l'heure actuelle fait passer des lois que la droite n'aurait pas osé faire passer. Tout ça pour répondre aux injonctions de Bruxelles qui nous demandent de respecter de la rigueur budgétaire. Alors que cette rigueur budgétaire-là, elle est fondée sur une dette qu'on essaie de rembourser. Mais cette dette-là, ce n'est pas la dette des Français, c'est une dette qu'on doit aux banques. Une dette qui s'est créée pour rembourser la dette. Derrière tous les fanatismes se cache le fatalisme et l'Union Européenne est l'un des principales responsables du fatalisme ambiant. Et eux aussi ont décidé de réagir à la venue d'Angela Merkel et de François Hollande, les militants antinucléaires. Ils tiennent à rappeler à leurs dirigeants qu'un sujet crucial ne doit pas être oublié. Celui de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, une promesse de campagne de François Hollande. Deux représentants des associations antinucléaires se sont donc rendus à midi au restaurant où dînent les deux chefs d'État pour leur remettre un kouglof. Avec en inscription sur le ruban, un rappel en français et en allemand, Fessenheim, fermeture immédiate. Une action symbolique pour appeler au président et à la chancelière les attentes des antinucléaires. On les écoute. Madame Merkel, M. Hollande, en témoignage de l'amitié franco-allemande, nous vous remettons ce kouglof que vous pourrez déguster ensemble et peut-être prendre les bonnes décisions ensemble concernant la centrale nucléaire de Fessenheim. Pour rappeler à M. Hollande d'une part ses engagements et lui faire remarquer, enfin lui rappeler que Mme Merkel, elle de son côté, de l'autre côté de la frontière, n'a pas hésité à arrêter tout de suite ce 8 centrales. Et ce, dès le lendemain de Fukushima. Elle n'a pas attendu très longtemps. Alors que nous, on a quand même beaucoup de mal. Et les dernières nouvelles ne jouent pas en faveur d'une fermeture, bien au contraire. Ce n'est pas uniquement les Français qui demandent cette fermeture, mais également les Allemands, les citoyens allemands. Donc c'est vraiment symbolique. On a décoré ce kouglob avec une étiquette bilingue. On a mis trois fagnons dessus, l'Europe, l'Allemagne et la France, pour bien rappeler cette unité européenne. L'objet, c'est toujours de mettre la sécurité en avant, avant les aspects économiques. Du côté français, ça lambine. Et c'est un problème dans l'esprit des dirigeants français, franco-français. Pour nous, Fessenheim se trouve au cœur de l'Europe. Et c'est un sujet aigu qui demande une solution rapide. D'autant plus que cette centrale est également co-financée à 17,5% par l'Allemagne, au niveau de la construction, au niveau de la maintenance. Avec nous, le maire de Strasbourg, Roland Ries. Merci d'être sur le plateau d'Alsace 20. Une réaction, vous avez rencontré le président de la République aujourd'hui. Sur Fessenheim, fermera, fermera pas. On n'a pas parlé de ça, parce que c'est, je suppose, à l'ordre du jour du menu de ce soir. Mais ma position est connue. Je suis favorable à la fermeture. À l'époque où je participais à la préparation de la campagne du candidat François Hollande, j'avais beaucoup insisté sur ce point. Et j'avais parlé de Fukushima. Et donc, je n'ai pas changé. Et je crois que le président n'a pas changé non plus. Il est toujours sur l'idée de la fermeture, d'engager la fermeture avant la fin de son mandat, et sur l'idée d'un rééquilibrage de la production d'électricité, avec une perspective de 50% de nucléaire à l'horizon 2022, je crois. Alors aujourd'hui, vous avez rencontré le président de la République. Sur quoi ont porté vos échanges ? On a parlé surtout de Strasbourg et de l'Alsace et de la grande région. C'est lui-même qui a abordé la question, dès le départ de cet entretien, où il y avait Philippe Richard, le président de la région, et Robert Herrmann, le président de l'euro-métropole, dont c'était aujourd'hui la première réunion solennelle. C'est lui qui a abordé la question en disant qu'il y avait de nouveau des attaques contre la présence du Parlement européen à Strasbourg et contre la vocation européenne de Strasbourg plus globalement. Je l'ai confirmé, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi une fenêtre historique, puisque le président du Parlement européen, Martin Schulz, est favorable à Strasbourg et que le président Juncker, le président de la Commission, est également favorable à Strasbourg. Et du coup, on a longuement parlé de ce qu'il conviendrait de faire pour augmenter, je dirais, la masse critique européenne et internationale de Strasbourg. Parce que le lobby existe depuis une quinzaine d'années et veut le Parlement à Bruxelles. Absolument. Le one-seat à Bruxelles. Et moi, je suis pour le one-seat, comme ils disent, ici à Strasbourg. On est tous pour le one-seat, mais pas dans la même ville. Mais une des pistes, c'est de profiter au fond d'une modification de la position du bureau du Parlement européen qui, aujourd'hui, a l'air de vouloir accepter qu'en dehors des sessions du Parlement européen, le bâtiment même du Parlement puisse être utilisé pour des rencontres internationales. Peut-être pour des sommets francs allemands, des sommets bilatéraux, des sommets entre l'Europe et l'Afrique. Enfin, qu'on ne laisse pas ce bâtiment inoccupé pendant trois semaines. Et cela confortera la vocation européenne de Strasbourg d'avoir plus de densité européenne à Strasbourg. Et quant à Strasbourg, dans la future grande région, est-ce que vous avez des assurances qu'atteint à Strasbourg capital et aux compétences qu'elle aura ? On a déjà une assurance dans la loi, puisque le chef-lieu de cette grande région est dans la loi prévue à Strasbourg. Reste maintenant la question du siège du conseil de la grande région. Alors là, on a des discussions. Et moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé à Metz. Je suis allé à Reims. Je suis allé à Chalon. Je suis allé à Mulhouse. J'ai rencontré les maires et les présidents des intercommunalités pour essayer maintenant de dépasser les antagonismes du passé et parler sérieusement de la future grande région. Où aura-t-elle son siège ? Où sera l'hôtel de région ? Non, si les reins ne seront forcément pas tout à fait d'accord. Bien sûr, bien sûr. Ils demandent des compensations. Mais j'ai quand même rencontré des gens de bonne volonté. Je crois qu'on est allé trop loin dans la bagarre. Et le mépris que certains ont affiché pour la Lorraine ou pour la Champagne-Ardenne a laissé des traces. Donc il faut essayer de recoudre tout cela. Et pour moi, maire de Strasbourg, il me paraît évident que le siège de la grande région doit être à Strasbourg. Mais Strasbourg n'a pas non plus vocation à cumuler tous les services déconcentrés de l'État. Il pourrait y avoir des départements qui seront sur Nancy ou sur Reims et des assemblées qui se déplaceront. Il peut y avoir des services qui seront ici, là ou ailleurs. Je ne veux pas citer de services. Parce que sinon, j'ai immédiatement des retours, je l'ai fait un jour, de gens qui sont à Strasbourg aujourd'hui et qui disent, vous voulez nous expatrier ici, là ou ailleurs. Mais il y aura une négociation. Il y aura une discussion. Et hier, j'ai rencontré Dominique Gros, le maire de Metz. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, est-ce qu'il y a du grain à moudre ? Selon la vieille expression d'André Bergeron, le syndicaliste. Il m'a dit, oui, pas beaucoup. Vous avez déjà le chef lieu. Et nous, on n'en a rien. Mais il y a une porte, alors on va dire, entre-ouverte, même avec Metz. Je suis plutôt optimiste. Dernière question, parce que dans 7 minutes, vous serez à l'ARES. Vous êtes à la base du forum citoyen, dont la première réunion se tient dans quelques minutes. Forum citoyen, qu'est-ce que vous en attendez ? Les citoyens ont posé des questions, ont mis des doléances, et suite à l'affaire Charlie. Première réunion, vous en attendez quoi ce soir ? J'ai eu l'idée, effectivement, de donner la parole aux citoyens. C'est pour ça que j'ai appelé ça conférence citoyenne. Et la première réunion a lieu, effectivement, ce soir à l'ARES. Je pense que tout le monde a été choqué, perturbé, par ce qui s'est passé le 7 janvier, et puis aussi, positivement impressionné par les manifestations qui ont suivi, et notamment celles du 11 janvier. Maintenant, il faut essayer de, je dirais, poursuivre cet élan. Il ne faudrait pas que ça retombe et qu'on revienne au statu quo ante, à la situation antérieure. Bien sûr, ça retombera un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres réveillements du même type. Évidemment, la première chose... Mais un débat philosophique, un débat d'idées. Un débat d'idées. Et pourquoi on en vient là ? Pourquoi des jeunes de chez nous, de nos quartiers, vont-ils faire le djihad en Syrie, en Irak ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les changements apportés dans l'éducation nationale ? Aujourd'hui, c'est sur l'éducation, ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette désespérance et cette facilité d'endoctrinement des jeunes pour qu'ils aillent se faire tuer au loin ? C'est ça, la vraie question qui se pose aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de gens ont des citoyens, m'ont déjà écrit, et on a un site Internet. Il y a une effervescence intellectuelle et politique que j'essaye, moi, de faire monter. Je n'ai pas, moi, de réponse à moi tout seul, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on est plus intelligent à plusieurs que seul. Voilà, et c'est ça, le concept du Forum citoyen. Merci, Roland-Rich. Je vais vous laisser partir. Vous savez que dans l'actualité, du côté du Wacken, il y a ces Jeux Olympiques des métiers. Olympiades des métiers, deuxième jour. On retrouve en direct Anna Britz. Oui, alors l'événement ce soir au Parc des expositions à Strasbourg, c'est la nuit de l'orientation, c'est sa huitième édition. Donc, c'est organisé ici sur le site des Olympiades des métiers. Alors, tout autour de moi, on trouve une trentaine d'organisations professionnelles qui sont représentées, 80 professionnels des CFA aussi. Viviane Marie, vous travaillez pour la CCI qui organise ce salon. Le fait de le coupler cette année aux Olympiades, c'était pour capter aussi, pour profiter de l'engouement autour de ces métiers ? Oui, tout à fait. Nous avons souhaité nous associer à cette belle organisation des Olympiades des métiers dans la mesure où cette nuit de l'orientation que nous organisons à la CCI de Strasbourg, traditionnellement dans nos locaux du pôle formation à la Méno, est tout à fait complémentaire dans le cadre de ces Olympiades, puisqu'elle permet de découvrir également d'autres secteurs professionnels qui ne concourent pas dans le cadre des Olympiades et de compléter l'offre d'informations pour autant le public des jeunes que des familles, qui est notre cible prioritaire, mais également, comme nous le faisons depuis 4 ans, la manifestation est ouverte aussi aux adultes, c'est-à-dire aux salariés d'entreprise qui envisagent une formation complémentaire, une reconversion ou pourquoi pas une création d'entreprise, ou aux demandeurs d'emploi qui sont aussi, bien évidemment, à la recherche d'informations pointues sur les secteurs qui recrutent, sur un certain nombre de modalités pratiques, et qui peuvent en profiter aussi, bien sûr, pour discuter avec une centaine, je dirais, de représentants, soit de branches, soit de professionnels, qui viennent parler à bâton rompu de leur métier en face-à-face. Quelles questions vous posent les gens aujourd'hui ? Est-ce que vous constatez que les Olympiades ont une influence un petit peu sur les questionnements des jeunes ? Alors, ça peut en avoir une, effectivement, en fonction des secteurs professionnels, puisque nous avons des organisations professionnelles qui sont à la fois présentes aux Olympiades, donc il peut y avoir des jeunes qui ont déjà fait le circuit dans le cadre des Olympiades, et qui reviennent à la nuit de l'orientation, qui rencontrent un professionnel, donc c'est une démarche tout à fait complémentaire. Ils ont vu travailler les jeunes, ils les ont vu concourir, ils les ont vu faire, en quelque sorte, voir le geste professionnel. Là, ils sont dans une démarche, effectivement, de discussion, et il n'y a rien de tel que de pouvoir discuter à bâton rompu avec un professionnel qui exerce le métier, pour poser les questions complémentaires, et pourquoi pas, pour ceux qui représentent des secteurs qui n'ont pas concours aux Olympiades, trouver d'autres pistes pour explorer un peu plus avant. Merci beaucoup, et tout de suite, on part aux Olympiades, et on voit ces jeunes qui travaillent aujourd'hui. Marie Cicot a suivi l'équipe d'Alsace, très très bien représentée, et c'est la plus grande délégation ici aux Olympiades. Ils sont 52 candidats à représenter l'Alsace dans ces Olympiades, et c'est Dominique François qui est en charge de les coacher physiquement et moralement. La voici près de Pierre Lenfant, en pleine réparation d'une panne sur un hélicoptère de l'armée de l'air. Un peu plus loin, Dominique en profite pour discuter avec Jonathan en pause, après son épreuve de mécanique automobile. Pour lui, c'est une petite fierté de participer. De toute façon, on ne peut être que content, parce que déjà, d'arriver jusqu'au final national, c'est déjà une bonne réussite. Ça permet de mettre les jeunes en valeur, ça permet de nous affirmer et nous mène en nous montrant de quoi on est capable. Et pour préparer tous ces candidats, Dominique a ses petites recettes. La préparation physique a consisté à les rendre plus endurants sur des épreuves qui sont extrêmement physiques, et également une partie gestion du stress, sophrologie, confiance en soi, tenir le coup surtout sur des épreuves aussi longues et aussi exigeantes. Dans le hall D, les concurrents en route et canalisation sont en pleine épreuve. Au moment de la pause, Florent est assez content de sa performance. Il veut aussi rompre avec les idées reçues que l'on se fait des travaux publics. Ce matin, ça va, j'aurais préféré avancer un petit peu plus, mais bon, ce que j'ai fait, c'est précis. Et pour l'instant, on est dans les temps, donc ça va. C'est pas juste l'image qu'on a, les grosses brutes, c'est aussi des jeunes qui peuvent être précis et rigoureux. D'ailleurs, son coach a de bons espoirs pour les jeunes Alsaciens. C'est la deuxième journée, c'est vrai qu'il se profile déjà dans le top 5, je dirais. Alors effectivement, on a fait pas mal de préparations, sur le sujet qu'on a reçu trois semaines avant, pour justement rectifier les défauts, et c'est vrai qu'on dirait que c'est en train de payer. Du côté des ébénistes aussi, des chances de médailles se font sentir. Romain Kaufmann est absorbé par son défi. Réalisé en 18 heures de travail, cette table, avec un plateau amovible en marqueterie et un tiroir. Et comme l'Alsace est gastronome, nous ne vous quitterons pas sans une petite visite au top chef, Xavier Koenig. Dans quelques heures, il sera derrière les fourneaux, et la compétition, il aime ça. Il ne faut pas se mettre la pression, il faut prendre ça avec plaisir, il faut surtout prendre son pied et ses gâtes un maximum, parce que les Olympiades des Métiers, on vit ça qu'une fois dans sa vie, donc il faut vraiment en profiter un maximum pour ne rien regretter. Au programme, filet de porc et ses deux garnitures, puis forêt noire déstructurée, à interpréter selon l'imagination. Cher candidat, vous avez 4 heures. C'est la fin de ce troisième et dernier JT des Olympiades. Les Olympiades des Métiers se termineront, elles, demain à 13h, donc ce sera la fin des épreuves demain matin. Et rendez-vous demain soir, à partir de 19h30, pour la cérémonie de clôture, cérémonie qui sera retransmise sur Alsace-Vent. Exactement, Anna, nous serons demain soir en direct, et c'est Caroline Beuglin notamment qui présentera cette grande cérémonie. On clôt ce journal par l'image du jour. Chacun sa place au premier rang. Comme la fusion entre dans les esprits, tout le monde cherche désormais son point fort. Et la carte de vœux de Jean-Marie Beckel, président de M2A, est symbolique à cet égard. Mulhouse, deuxième métropole du Grand Est, est-il écrit. Métropole, pas vraiment au sens de la loi, mais deuxième agglomération, c'est bien vrai. Et c'est bien joué, car Mulhouse n'est que la quatrième ville. Et pour l'agglo, c'est très serré, avec 5000 habitants de plus que le Grand Nancy, et 22 000 seulement par rapport à Reims. Allez, avant de retrouver nos invités, Jean-Louis Boucher et Christian Choli, pour parler notamment d'automobiles, quel temps aurons-nous ce week-end ? Nicolas Haussmann. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin-Romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisiereurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est le retour de la neige pour ce week-end, déjà ce samedi. Alors, quelques flocons seront assignés du côté alsacien, en tout cas sur l'ensemble du territoire, mais également du côté de Fribourg et dans le nord de la Suisse, dans le canton de Bâle. Les nuages sont un petit peu plus présents vers Baden-Baden et Karlsruhe, sans chute de neige ni ondée. Les températures plutôt fraîches ont tendance à baisser, avec une moyenne de 2 degrés, ce sera la maximale sur le côté alsacien, à l'exception de Saverne et son col qui affichera 1 degré. 1 degré également sont attendus outre-Rhin du côté allemand et puis moins 1 degré, la valeur minimale, cette fois dans le nord de la Suisse. L'après-midi, ces chutes de neige faibles devraient se transformer partiellement en ondées, avec quelques éclaircies de Strasbourg jusqu'à Alkirch. En revanche, toujours quelques flocons à signaler du côté de Saverne, des pluies plus soutenues vers l'Auteurbourg et puis de la grisaille en traversant le Rhin du côté allemand, ainsi que du côté suisse. Les températures quant à elles ne devraient pas dépasser les 4 degrés, ce sera la maximale à Fribourg mais également en Alsace, à l'exception de l'Auteurbourg et Vissambourg. 2 degrés également sont attendus à Badane-Badane-Écartes-Prot et puis 1 degré, la valeur minimale toujours pour le canton de Bâle. Alors les prévisions pour cette journée de dimanche, toujours quelques chutes de neige dans le nord de l'Alsace ainsi que dans le bas du Hurtemberg et puis des ondées mais quelques éclaircies dans le Haut-Rhin également du côté de Fribourg. 4 degrés sera la valeur maximale du côté alsacien, 3 degrés sont attendus du côté allemand et puis 0 degré avec quelques flocons de neige, la minimale du côté suisse. Pour finir, nous embrassons les Marseilles ce samedi 31 janvier. Le soleil se lèvera lui 3 minutes de soleil, je vous retrouve demain pour la météo, excellent moment sur Alsace.